... Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir à vos équipes qui vous accompagnent. Je viens pour parler de 5G, d'intelligence artificielle, de big data et de cloud. Évidemment, c'est, je pense, le lieu opportun pour en parler. Et je ramènerai le tout à cette ligne directrice du PSE, à savoir la transformation structurelle de l'économie, la croissance et, dans l'axe 2, l'investissement sur le capital humain. Je voudrais dire simplement que la 5G nous permet, en volume d'informations, une vitesse de transmission qui permettront de créer des projets à d'importantes échelles. Et cette cinquième génération de technologies mobiles, avec 20 gigabits par seconde, et des temps de réaction de plus en plus rapides, constitue effectivement un miracle numérique. Dans ma recherche sur le sujet, pour certains, il vient avec des menaces, naturellement, il vient avec des menaces, parce qu'ils ne pensent pas pouvoir le contrôler, parce qu'ils craignent également que certains l'utilisent à des fins illicites ou malhonnêtes. Je pose une question. La 5G est-elle dangereuse pour l'homme ? Depuis 30 ans, des scientifiques ont étudié le rayonnement électromagnétique et l'impact des téléphones portables sur la santé. Et j'ai pu travailler sur énormément de sujets sur cette question-là. C'est la question de l'échauffement cellulaire avec l'effet marmite, que vous connaissez bien, avec la 4G. Des questions ont été posées pour savoir la technologie et les dangers, quelles sont les relations entre la technologie et les dangers de la 5G, les antennes relées et les dangers de la 5G, les avantages de la 5G et les dangers de la 5G pour nos capacités cognitives, les fréquences électromagnétiques et les dangers de la 4G, la santé et les dangers de la 4G, les sujets d'exposition électromagnétiques et les recommandations de l'OMS sur la question, la sécurité et les dangers de la 5G, l'économie, l'écologie et les dangers de la 5G. Et en résumé, on nous disait, il y a effectivement des avantages réels. Il y a le fait que la 5G va multiplier le nombre d'objets connectés. J'en viendrai à ce que l'on appelle, disons, l'intelligence artificielle. Mais sur ce sujet-là, M. le ministre, sur les QOS, parce qu'on a vu l'importance de l'investissement qui sera fait au niveau de la 5G, mais est-ce que nous nous sommes dotés, là, de tous les outils nécessaires pour apprécier le QOS et apporter des réponses par rapport aux préoccupations qui sont solides à travers le monde ? Et il me semble que le Sénégal doit se positionner sur le sujet pour également financer des études. Parce que quand dans les universités du monde, en Pologne, c'est très développé, dans toutes les universités du monde, aujourd'hui, on a anticipé la recherche. Est-ce que le ministère est prêt à accompagner les universités sénégalaises pour promouvoir, pour subventionner, pour encadrer des mémoires et des thèses de recherche sur ces options-là afin de positionner le Sénégal en pays pilote, en pays qui apporte des réponses aussi bien que les pays européens ? Et ça me permet d'embrayer sur la question de l'intelligence artificielle. Parce que sur l'intelligence artificielle, on dit qu'il présente d'énormes opportunités à l'échelle mondiale. Elle a le potentiel de transformer, d'améliorer le bien-être humain, la paix et la prospérité. Et pour y parvenir, on dit qu'il faut qu'il soit conçu, développé, déployé, utilisé de manière sûre. On nous dit qu'il sera déployé dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, le logement, l'emploi, les transports, l'éducation, la santé, l'accessibilité à la justice. Et on dit son utilisation va s'accroître. On reconnaît bien entendu qu'il s'agit donc d'un moment unique pour agir et affirmer la nécessité de développement sûr de l'intelligence artificielle. Nous avons vu, il y a juste une quinzaine de jours, qu'au niveau du G7, avec la déclaration de Bletchy, ces pays-là se sont accordés à dire qu'aujourd'hui, on a un développement de l'intelligence artificielle qui n'est pas du tout encadré par un encadrement juridique des Etats. Et il s'est posé la question fondamentale de savoir quels sont les actes à poser pour un encadrement nécessaire parce que naturellement, là où le droit n'est pas, parce que naturellement, là où l'Etat n'est pas, il n'y a pas de justice, le fort va écrire, le fort écrase le faible. Donc, est-ce que là aussi, sous cette question-là, l'Etat du Sénégal va se positionner pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les universités, poser des actes nécessaires pour anticiper et apporter des réponses par rapport aux préoccupations que soulève l'intelligence artificielle ? J'en viens au numérique et toute l'économie qu'il peut charrier. Nous savons tous qu'en parlant du numérique, on fait référence aujourd'hui aux services et aux produits purement numériques qui tiennent compte de la manière dont la technologie peut améliorer l'efficacité et la productivité des activités économiques traditionnelles et si j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, à l'axe 2 du PSA avec le capital humain, j'en viendrai simplement à parler de la question de l'éducation. Et je m'en vais très rapidement à un raccourci, pas pour l'erreur que ça peut emporter, mais pour les préoccupations que l'on peut partager sur la question. Aujourd'hui, avec tous les diplômés que nous avons, on se rend compte que sous ce que l'on appelle les STIM, sciences, technologies, il sait bien, sur le cheval, ingénierie et mathématiques, il y a peu de diplômés. Et il y a également une préoccupation sur l'adéquation entre les profils de main d'oeuvre jeune et tous les besoins du marché du travail. L'innovation technologique offre des opportunités et des impératifs clés parce que dans l'environnement de l'apprentissage, cela doit être un outil. Et nous avons constaté, avant-t-hier, où il y a moins d'une semaine, à l'université, des syndicats ont décidé d'arrêter de dispenser des enseignements sur le virtuel. Est-ce que des réponses vont être apportées ? Et ensuite, c'est le fait que les résultats obtenus dans ces STIM sont plus appuyés sur de la connaissance théorique. Qu'est-ce qu'on fait pour jumeler, pour assurer un mariage efficient entre cette option-là et la pratique pour nous permettre d'appréhender toutes les opportunités que nous ouvre le numérique ? J'ai voulu également parler de ce que le numérique apporte dans l'axe 1 du PSE avec ce qu'on a bien vu appeler la transformation structurelle de l'économie. Et je voudrais simplement parler, par exemple, de l'arachide. Arachide. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'agriculture de précision, on peut avoir de bien meilleurs résultats. Et ça, c'est à travers le numérique. Est-ce que le ministère accompagne dans le cadre de l'interministrat de l'ultrabilité, si je puis m'exprimer entre guillemets comme ceci, pour qu'on puisse avoir cet échange-là entre les ministères de sorte à aider le ministère de l'agriculture dans le cadre du numérique à développer ces options-là qui nous permettront d'avoir une efficacité avec laquelle on va atteindre les acheteurs et améliorer la production à travers même cette agriculture de précision. Et j'aurais pu parler également parce que je suis en train de parler du primaire, du secondaire et du tertiaire. J'aurais pu parler des textiles. Et en plus, j'aurais fini sûrement par parler du tourisme pour les services. Et nous savons tous que les états numériques permettent de raccourcir les distances et de mettre sur un même terrain le demandeur et l'acheteur, mais dans un cadre où on abolit les distances, on abolit le temps. Voilà un peu une somme de préoccupations que je voulais partager par vous et vos réponses seront attendues sur les préoccupations. Merci beaucoup.